Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à la veille de cette cinquième édition du Festival International du Film de Fiction Historique. Déjà 5 ans, 5 ans de partage, d'émotions, de rencontres, de films à découvrir, encore une fois, avec cette cinquième édition qui arrive. Ravi de pouvoir retrouver tout le monde, de pouvoir présenter le nouveau visage de cette nouvelle programmation, aux côtés de toutes nos équipes du Festival. C'est un plaisir partagé pour moi aussi. Bien évidemment, cette cinquième édition, c'est un peu une édition anniversaire, mais c'est aussi une édition où vous allez retrouver tout ce que vous avez pu vivre l'an dernier, avant les séances, c'est-à-dire la vie de Festival, tous les soirs un concert, l'émission du Festival qui sera en direct sur Facebook, mais que vous pouvez suivre depuis le parvis de l'Espace Ménestier. Tous les soirs, rendez-vous à 18h30 à l'Espace Ménestier de Paysances de Touche, pour vivre ensemble, partager cette cinquième édition avec les invités, les équipes, du mercredi au samedi. Le FIF se développe toujours, une partie délocalisée à Tournefeuille, des séances toujours à Toulouse, et puis le très gros Festival scolaire, toujours plus, dix films en sélection scolaire, avec une présentation d'une sélection à l'an du CM1 à la Terminale, des rencontres, des moments, les équipes viennent dans les écoles, viennent dans les collèges, viennent dans les salles. On échange par ce biais avec un concours et des prix qui seront remis également pour les collégiens, pour les écoles primaires, au sein de cette cinquième édition. C'est vrai que la cinquième édition, dans le Festival scolaire, elle est aussi importante, puisque c'est plus de 2000 élèves qui sont déjà inscrits pour cette année, donc un festival scolaire qui est toujours au cœur du FIF, la transmission, le partage, la passion, l'éducation et l'image. Bref, on donne encore toute notre énergie pour les élèves. Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance et qui nous permettent encore une fois de pouvoir réaliser cet événement si singulier finalement en France, qui rassemble petits et grands pour partager de bons moments. Et puis dans les remerciements, avant de passer au film, bien évidemment remercier l'ensemble de l'équipe du Festival, les bénévoles du Festival, la quarantaine de femmes et hommes qui oeuvrent pour vous faire vivre le plus bel événement possible. On les remercie bien évidemment parce que ce n'est pas à deux qu'on réussirait le Festival, c'est une grande famille, le FIF, qui oeuvre ensemble et on espère que chaque année vous y prenez autant de plaisir que nous tous. Alors on va parler de cette programmation, encore une fois, qui inclut un très grand nombre d'avant-premières, puisque c'est l'objectif du Festival d'arriver à promouvoir un maximum de films qui sortira en salle ou à la télévision dans les semaines et dans les mois à venir, avec un film d'ouverture cette année qu'on vous donnera très prochainement, parce qu'on attendait le dernier moment pour pouvoir vous le donner, mais qui sera en tout cas, puisqu'on y a travaillé, un très beau film encore une fois qui rassemble les sensibilités pour pouvoir ouvrir cette cinquième édition le mercredi 25 septembre au soir. Dès le jeudi 26 après-midi à 14h, vous retrouverez Le Colier Rouge de Jean Becker, un film qui est une adaptation littéraire, qui avait été extrêmement touchante, un film touchant lui aussi, bien évidemment, qui a entièrement sa place dans cette sélection FIF classique, qui est existante depuis l'an passé, c'est-à-dire des films qu'on n'a pas pu présenter en sélection officielle ou en compétition les années précédentes, et qu'on souhaite vous présenter, vous permettre de les voir sur grand écran, en salle, donc le jeudi après-midi, rendez-vous pour cette première séance FIF classique avec Le Colier Rouge de Jean Becker. 5 et le numéro parfait, c'est un film italien qui retrace la vie de la mafia à Naples dans les années 60. C'est un film extrêmement original avec notamment Valeria Golino, qui je trouve bien monté, bien construit, bien scénarisé, et qui sortira donc en octobre, et qu'on a le plaisir de pouvoir présenter le festival à cette vocation, notre international, et de pouvoir aussi ouvrir aux films étrangers, ce qu'on fait chaque année depuis la création du festival, et notamment par ce biais, avec ce film italien, 5 et le numéro parfait. Jeudi 26 septembre toujours, cette fois-ci à Plaisance du Touche, au soir à 20h45, une séance gratuite, une séance spéciale en sélection officielle, le Bazar de la Charité, une série TF1 pour la diffusion, et puis Netflix pour la SVOD, cette série c'est une série historique, bien évidemment, on va présenter les deux premiers épisodes en avant-première, en présence de l'équipe, la production, mais aussi une partie du casting, une série qui se déroule à la fin du XIXe siècle, qui est extrêmement bien réalisée, et puis on va retrouver au casting Audrey Fleureau, Josiane Balasco, Stéphane Guillon, Jules Le Bonnat, bref, un très gros casting aussi de comédiens et comédiens français. Cette soirée-là, le 26 septembre, elle est gratuite, la séance est ouverte à toutes et à tous gratuitement, donc on vous attend nombreux pour passer une très très belle soirée, une très très belle seconde soirée de festival, le 26 septembre, à l'Espace Monestier. Vendredi 27 septembre, le lendemain, on continue la sélection du festival, avec la seconde et dernière projection FIF classique, Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, au casting Cécile de France, Édouard Berth, c'est un film qui est sorti l'an dernier, un peu avant le festival, ce n'était pas en avant-première, donc on n'avait pas pu le présenter, mais on souhaitait vraiment le présenter, il est allé au César cette année, vraiment on vous invite à aller voir ce film vendredi à 14h, ça sera une très très belle séance, j'en suis certain. Les courts-métrages, on a toujours une compétition de courts-métrages, 5, encore une fois cette année en compétition, alors il y a une thématique assez présente, notamment autour de la Première Guerre mondiale, mais pas que, avec quelques belles surprises, on en a reçu beaucoup, on en a vu beaucoup, et 5 nous ont paru extrêmement intéressants, un peu plus intéressants sans doute à présenter, ils seront cette année en compétition, un jury artistique pourra les départager, remettre le prix du court-métrage, toujours heureux d'être un tremplin aussi pour des jeunes talents, on parle du jury artistique, mais aussi un jury de professionnels, en partenariat avec Midi, qui saluera le meilleur court-métrage, suite à cette projection. Vendredi 27 septembre, toujours au soir, 21h15, séance officielle d'Anton Abbey, l'adaptation en long-métrage de la série, c'est quelque chose d'intéressant, déjà le jeudi, la veille, on présente des séries, et cette fois-ci, on vient présenter un long-métrage qui est issu d'une série, souvent c'est l'inverse, c'est la suite d'une série à succès, d'Anton Abbey, bien évidemment, donc tous les amoureux de la série vont pouvoir se retrouver sur cette séance-là, mais pas de crainte non plus, pour ceux qui n'ont pas vu la série, on prend un plaisir fou à regarder ce film qui est magnifique, c'est la fiction historique britannique, donc c'est toujours incroyable, réalisé par Michael Angler, au casting, on retrouve Maggie Smith, Hugh Bonneville, bref, je pense que pour tous les amoureux de fiction historique, on vient au fif, mais alors ce soir-là, c'est pareil, et on sera toutes et tous servis par une très grande fiction historique britannique. Dernier jour du festival, samedi 28 septembre, on se retrouve avec une première séance à 14h30 à Cap Cinéma, donc à l'espace monéticiel de Pésence du Touche, Le Dindon, réalisé par Jalil L'Esper, c'est l'adaptation de la pièce de Fédo, on va toutes et tous passer un très très bon moment, parce que c'est une comédie française, on retrouve un très très gros casting français, avec Danny Boon, Guillaume Gallienne, Ahmed Silla, Alice Paul, bref, c'est un très très bon film, une très bonne comédie française, mais c'est une fiction historique également, donc on vous donne rendez-vous à 14h30, une séance probablement en présence de l'équipe pour ce samedi 28, donc un très très beau rendez-vous pour finir, presque finir, on va dire le festival, en tout cas pour cette première séance de la dernière journée du festival. Le samedi, c'est aussi la journée famille, puisque depuis l'année dernière, on a instauré le fait de pouvoir accueillir des enfants, à travers l'année dernière, c'était le film de Michel Oslo, cette année, un film d'animation, La Reine Soleil, qui va nous plonger dans l'Egypte, à la suite de cette séance, on pourra avoir des ateliers avec des maquillages pour les enfants autour de l'Egypte, donc une journée famille pour petits et grands. Enfin, à 16h45, un film coup de cœur du conseil départemental de la Haute-Garonne, présenté également en avant-première, le film de Laurent Hynman, Je ne rêve que de vous, avec Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot, sur Léon Blum, sur l'histoire incroyable de Léon Blum, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de sa relation avec le personnage interprété par Elsa Zilberstein. Ce sera le film de clôture de cette cinquième édition, un film dont la productrice avait démarré quand elle était venue il y a trois ans, présider le jury du festival, avait démarré déjà à cette idée en développement et qu'elle est très heureuse avec toute l'équipe de venir le présenter à plaisance en clôture de cette cinquième édition. C'est avec beaucoup de cœur que cette sélection a été faite, que cette cinquième édition est préparée, on espère qu'elle va vous plaire, en tout cas, on fait tout depuis des mois pour que ce soit le cas et on continue de faire tout pour que ce soit le cas. Pour retrouver, pour acheter vos places, il y a la billeterie unique bien évidemment, mais la façon la plus avantageuse et la plus simple c'est d'acheter les passes festivals, c'est 20 euros pour la semaine pour accéder au film et puis pour celles et ceux qui veulent venir à la fois aux séances mais aussi aux deux cérémonies donc à l'ouverture le mercredi et puis à la cérémonie de couture remise du pas de marès le samedi soir, il y a un pass festival qui est également en vente, le pass All Access. Vous retrouvez ça sur le site du FIF www.fiffh.com mais aussi en vente physique au cinéma de la présence du Touche. On vous donne rendez-vous dans un peu moins d'un mois maintenant pour cette cinquième édition et pour la vivre tous ensemble. A très vite. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada